non y'a rien ok bon on s'en va on a rien à faire ici y'a pas de ils vendent rien en plus je veux qu'on les aide mais ils vendent pas d'objets bonjour comment on fait déjà pour commercer flèche de fer l'âme de guerre tout bien 5702 pièces pour ce truc mais qu'est ce que c'est que ce machin 1m de cuivre 1m de joyau verre de soie ok nous on va vendre des objets là alors qu'est ce qu'on vendre on va vendre capuch haute mythique oui hui de brune jambière de fer ok ensuite en potions on va prendre potion de bouclier de feu une seule il n'y en a qu'une seule c'est parce que j'en ai plusieurs moi ah ok fait le potion fait le potion aïe amani tu mouches on va en vendre la moitié neuf ouais ensuite on va vendre quoi on va vendre des trucs qu'on a vraiment double qui servent à rien un coeur des draps on peut en vendre 3 en vrai hop ouais on va vendre 3 fromages hop je sais pas si on gagne des sous en vendre des trucs là je comprends pas trop petit gem spirituel ah mes gem spirituels c'est pour les baguettes magiques ça non c'est pour les armes avec des avec des sorts spécial valet bol ouais tout ça on vend ce qui est là on vend hop cisaille c'est qu'on gagne rien en argent je te vois bien sûr je sais pas pourquoi je vends alors si je gagne rien d'argent en vrai coup d'ours allez je vends je fais toujours des bons prix à mes bons clients depuis d'argent allez c'est une bonne transaction ruby imparfait et le passe d'imparfait base en argent ouais mais le problème madame c'est que je crois que mon inventaire en fait il est déjà plein mais j'ai pas envie de grand chose là quoi que 190 sur 270 ça peut le faire on a monté un petit pas en stockage donc ça c'est cool bon allez on va aller je l'avais dit tout à l'heure on va aller du côté non non on va pas on va aller du côté de ici et j'ai envie de faire un peu d'exploration de la route pour faire des voyages rapides c'est bien mais on va peut découvrir sirodil 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 non sirodil ou sirodil je sais plus trop c'est lequel des deux je dois dire on va sortir par là ça c'est pour sortir ça ouais pour la grande forêt on va prendre la grande forêt on va aller jusqu'à là on doit amener Joffre et Martin une petite sauvegarde pour pas mourir vêtement et recommencer loin en arrière hop c'est parti ok il y a un loup parlez vous il y a un loup là bas m'occupe m'occupe non les gars vous êtes trop chauds là vous êtes trop fort pour moi vous êtes trop chauds ça n'a pas du tout ça ils ont fait un gros coup dans les côtes du pauvre loup là et il est mort est-ce que je suis sur la bonne route on va regarder ça pas du tout la bonne route nous on va prendre cette route là ok venez on prend pas la bonne route messieurs donc là je vous explique on va un peu marcher on est toujours en train de se téléporter c'est bien cinq minutes mais il faut l'aventure quoi là il faut que je monte un peu mes compétences donc là on va marcher et des fois on va se mettre à couvert pour marcher en furtive et bien sûr après je prendrais un arc pour essayer de tirer un peu à l'arc et que c'est là ok là bas il y avait quoi des trucs à récupérer et ben pense que à chaque fois que je suis en live je baille alors que j'ai dormi quand même plus de huit heures je suis pas fatigué du tout ok sachez qu'à l'époque la raison qui m'a fait pas arrêter obligeant c'est parce que j'aimais pas le jeu au contraire il était cool mais en vrai c'était des époques où je revenais je faisais des lives après des grosses journées complètes etc de huit heures d'affilée et donc du coup j'arrivais pas à tenir le rythme j'ai arrêté à cause de ça merci hop de l'argent bon alors ça l'argent c'est pas moi qui va refuser ça hein l'argent je prends c'est cadeau ok très bien on va visiter la petite forêt de Dana là mais c'est pas la valet de Dana moi c'est la forêt de Dana et la route est là bas bonjour monsieur je vous vois loin vous attendez quelqu'un qui traverse cette route bien sûr ce que j'étais un bandit je parie ok t'as pas fait l'on fait toi dac de fer flèche de fer on prend les quinze on prend les crochets bottes de fourreur quatre tu rases de fourreur quinze j'en ai déjà un peu mes trucs à moi là pas intéressant hop si t'as peur on prend est-ce que on est toujours sur la bonne route parfait continue votre route que level 2 vous y croyez ou pas mais je suis que level 2 bordel ok il y a un loup ici il veut être prêt combat pourquoi il s'attaque pas moi le loup à chaque fois j'ai l'impression que je suis pas sa cible numéro une on dirait que sa cible première et je sais pas si vous avez remarqué ça veut dire que c'est le gars là qui nous accompagne joffre pourtant il ya martin devant il ya moi devant et c'est joffre qui attaque à chaque fois le loup je sais pas pourquoi mystérieux c'est juste un bug de jeu et que nous on n'est pas détecté et que j'offre il est détecté on sait rien c'est bizarre quand même ok on a fait la route hop je voulais visiter un peu le monde de siroundil pour ça d'ailleurs que je ne me téléporte pas actuellement et quoi là à ses champignons qui sont ok c'est des champignons pour rien de grave non arrête de s'attaquer au même ah ouais ils envoient vraiment un joffre ok les crochets tout ça on s'en fout à chaque fois il s'arrête que sur joffre moi je suis un fantôme et même martin c'est un fantôme d'ailleurs on est deux joffre c'est quoi il a il a le bizarre hop je prendre si j'ai un arc de fer parfait il va en prendre quoi comme ça je vais prendre des flèches de fer allez on a 21 on va essayer un petit peu de tirer là est ce fait déjà une flèche de gâcher à quoi que je peux la récupérer peut-être non moi ce que c'est génial ok faut de loup la flèche qui vient de gâcher elle est où elle est là possible même la flèche elle roule plus vite que qu'un gouron quoi non c'est une dinguerie et une grave dinguerie ok on descend par là ouais parfait voilà ça en fait on fait juste la route et là on fait juste cette route là histoire d'un peu découvrir l'univers aussi pour me téléporter et faire des missions là je dépose les joffres et j'ai déposé martin et après on va voir ce qu'on a à faire on va devoir aider de loin ok il ya un cavalier de l'application attendez juste regarder est ce que c'est un gentil vous pensez monsieur vous êtes gentil ou pas moi monsieur mais quel marchandise volée mais de quoi il parle lui là on va en prison pas non on lui donne de l'or hommage très bien voici ce qui va se passer nous allons aller au château là-bas on vous fouillera non mais pourquoi le château pourquoi il fait ça le monsieur tu as quel château là bon bah tant pis on va aller là pourquoi je peux me téléporter à toutes les zones de stratégie qui comprends pas là je comprends pas et j'ai rien volé en plus ce qu'il raconte lui bizarre que je peux me téléporter au jeu en vrai ça c'est un peu dommage je trouve ah il vous fait une clé d'accord bonjour grand maître est ce oui c'est russes voici le fils de l'empereur martin c'est petit martin matin bonsoir seigneur que puis-je pour vous monsieur euh rubeur l'empereur a été une terrible leçon pour nous tous ouais nous avons manqué à notre devoir envers le fils du dragon le fils du dragon l'enfant de dragon ok pas grand chose de lui non plus simplement qu'il est apparu à hanville ok 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 bah merci mec je vous écoute je vous écoute hein désolé on peut y aller ou pas d'offre main run dragon le prince des draps de la destruction le prince des draps de la destruction ah oui d'accord pas la rigolade il est impliqué dans le complot de jagar tarn contre l'empire il y a plusieurs années je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre ok intéressant temple du maître des nuages le temple du maître des nuages a été construit il y a très longtemps par les fondateurs des lames du temps de rayman sirodil ok il est tout en haut dans les montagnes près de bruma c'est notre ancienne forteresse notre sanctuaire le refuge de la dernière chance ok martin sera en sécurité là bas intéressant inté-ré-sant prenez soin de vous ah bon voilà lui tout l'honneur est pour moi venez vos lames attendent pour vous saluer ok bon on y va ah moi je veux y voir ça à impatience à voir les lames et tout là ok et bah c'est quelque chose ici hein vous nous cachez des choses monsieur ok bonjour oh là y'a du monde hein y'a du monde y'a que 6 gardes c'est quand même pas mal mais bon 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 on rentre y'a pas de baillet bonjour est-ce qu'il y a quelqu'un on me dit qu'on nous attendait on est à personne mais nous n'avons pas d'espoir voici martin septime fils légitime du riel septime ok oula oui il parle à moi c'est vous martin on va t'apprendre exactement et on va t'apprendre on va t'apprendre voilà merci monsieur vous n'êtes pas du genre bavard hein hein non ça n'a pas eu l'air de les déranger remarqué les lames qui me saluent et m'acclament en m'appelant martin sept ne me prenez pas pour un ingrat je sais que sans votre aide je ne serais plus en vie à l'heure qu'il est merci de rien mais soudain tout le monde attend de moi que je sache exactement ce qu'il faut faire et comment je dois me comporter ils veulent tous un empereur qui va leur dire quoi faire en vrai il devrait lire je pense qu'il devrait lire la vie de son père il a peut-être caché des livres chez lui un journal intime il devrait peut-être aller s'enseigner Martin nous devons reprendre l'amulette bien entendu l'amulette des rois ouais 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 pourquoi je baille depuis tout à l'heure vous n'avez rien d'rémpereur il va falloir que je m'y habitue de toute façon il faut d'abord récupérer l'amulette Jaufre saura peut-être par où commencer ok amulette des rois ceux qui pratiquent la magie d'Hedric connaissent la barrière quasiment impénétrable qui sépare notre monde d'Oblivion ouais ce que l'empereur vous a dit signifie que l'amulette est la clé de la défense de cette barrière exactement ce que j'ai vu à Kvatch après tout ce que je sais au sujet de la magie d'Hedric des portes aussi stables sont impossibles ouais et pourtant ces portes d'Oblivion existent bel et bien les vieilles règles ne s'appliquent plus Kvatch n'est que le commencement de ce que Merundagon a prévu de faire exactement ok la magie d'Hedric ok ok très bien intéressant porte d'Oblivion quelque chose a provoqué l'ouverture de ces portails vers Oblivion Jaufre croit que la mort de l'empereur et l'extinction des feux de dragon sont euh ensuite prophète il est apparu là bas juste après l'attaque de la chapelle elle l'aime pas lui il l'aime pas il l'aime pas ok attends je vais parler à Jaufre vous avez fait preuve de vos qualités de loyal serviteur de l'Empire au plaisir Jaufre vous êtes montré aussi digne que toute autre lame de vous tenir aux côtés de Martin pendant cette crise en tant que grand maître des lames je serai honoré oh rejoindre les lames oui j'ai bien me rejoindre les lames c'est un honneur pour moi de vous accueillir parmi nous en tant que frère chevalier des lames avec grand plaisir vous pouvez me parler un peu plus des lames ou pas non on connait déjà temple du maître des nuages oh le grand Syrodil ok euh ensuite amulette des rois vous avez raison nous devons tenter de retrouver l'amulette avant que l'ennemi nous la prenne donc l'amulette des rois c'est vraiment la priorité la grande quête la clé de Tony number one ok Boris a peut-être appris des choses au sujet des assassins ok vous trouverez Boris à la pension de Luther Brow très bien l'amulette des rois est la clé de tous les problèmes lorsque nous l'aurons Martin pourra allumer les feux de dragon dans le temple de l'une ok donc il faut trouver l'amulette des la mulette des la mulette ok 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 Boris il faut le retrouver mais je sais pas il est où il est passé où Boris alors je voudrais que je contacte Boris à la pension de Luther Brow dans la cité impériale l'ennemi des chiens à la mulette des rois et Boris pourra peut-être nous aider à la récupérer je pense qu'elle est le principal avenir ça ok il y a quoi d'autre c'est toutes les quêtes qui sont en cours mais qui ne sont pas été finies il paraît qu'à l'étrange du port c'est apparu sur une petite île de la baie de Niben il faudrait que je me renseigne à ce sujet on va aller faire un petit tour c'est vers où ça Niben ah c'est là ok on va aller du coup à côté de Braville pour voir un peu c'est quoi ce portail chelou qui s'est ouvert on va aller enquêter là-bas attendez c'est où carte rien 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 t'occupe t'occupe mon pote on est en train de faire un truc une mission spéciale j'ai pas fait un ah c'est comme ça pour mon perso ah ouais regardez le là on ne croirait plus qu'on va non elle est mieux la vue comme ça ok ça va être le portail qui est là-bas du coup il y a un portail étrange qui est apparu et nous on ne sait pas ce que c'est on va aller voir vraiment ce serait vers là-bas mais on ne sait pas trop où exactement c'est l'heure d'être dans l'eau ok on va se regarder avant d'aller dans l'eau bien sûr pas de conneries on y va j'espère qu'on va pas dans un danger trop trop compliqué à notre level rappelez-vous qu'on n'est pas level on n'est que level 2 et que là on va aller sur une porte étrange qui est apparu dans l'eau ah elle est là on va dans la voie oh le truc j'espère que ce n'est pas une porte trop dure en vrai ok on arrive sur l'île avec la porte étrange une porte lumineuse on dirait de là on dirait qu'elle est dans une bouche regardez on dirait qu'il y a un visage avec une bouche ok on va arriver depuis ici vous avez trouvé une porte étrange et bien écoutez on y va je ne sais pas on va voir ce que c'est cette porte étrange on sauvegarde attendez on sait jamais on ne sait pas à qui on a affaire on sauvegarde bonjour ok vous n'êtes pas là pas le temps de discuter cette porte s'est remise à faire des bruits qui sait ce qui pourrait en s'est ok il y a un champion géant ici qu'est-ce qu'il arrive ? ils sont en train de péter un plomb eux ils sont chelous hein ils pètent des plombs tout le temps on dirait ok je vais prendre une autre arme je vais prendre tac tac je vais prendre mon katana le katana le katana il a vraiment d'être solide je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est un fait tu veux toi t'es qui ? il ne meurt pas lui c'est bon on l'a eu on l'a eu je suis de l'autre côté monsieur ouais vas-y attendez le mist de patford sur mythos ok on prend je ne sais pas si c'est intéressant on prend et vas-y relou ah ma ah mon katana est cassé je suis de l'autre côté je ne veux plus sortir mon katana mais fort cela dit dommage qu'il soit mort ces choses là arrivent qu'on m'amène un champion qu'il déchiquette la chair de mes adversaires un champion mortel pour piétiner les autres attend 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 vraiment entrez Les îles sont merveilleuses en ce moment, le moment où l'homme va me tuer là, il est relou, avec son bouclier là. Bonjour, oh trop stylé la salle, la folie de Pelladius, Askill, la folie de Pelladius par Tzatennel, l'homme qui allait devenir l'empereur de tout Amriel est né sous le nom de Tauris Pelladius Septim, prince de la famille royale de refuge. En 3, 19, 119, à la fin du règne du glorieux de son oncle Antiochus. J'ai trop de page à lire, je remets juste précédent comme ça on pourrait lire en off, en regardant la relief, etc. Si vraiment je trouve que c'est une importance pour la suite, je lirai en off avec grand plaisir, sachez-le. Ok je me sois, on va discuter avec un monsieur inconnu, qui a une porte ouverte. Bonjour monsieur, enchanté de vous rencontrer. Oui, porte étrange. Qu'est-ce qui se passe ? Super. Quel est cet endroit ? Au-delà de la porte située derrière moi, se trouve le royaume de Sheogorath, prince de la folie et seigneur des absences répétées. Excusez-nous monsieur, hein ? La porte elle est, voilà. Quel est-ce qui se passe ? Je me nomme Askill, chambellant du seigneur Sheogorath. Sheogorath, ok. La porte de la baie de Libène. Pourquoi cette porte est-elle apparue, là ? Parce que mon seigneur souhaite qu'il en soit ainsi. Cela ne pose aucun danger pour Mundus. Aucun accord n'a été violé. Ok. C'est un passage, une invitation. Peut-être... Et... Que me voulez-vous ? Pour vous, je ne sais pas. Mon seigneur cherche un mortel pour lui servir de champion. Quant à ses intentions, Tentez de les comprendre... Peut-être que c'est pour récupérer une des amulettes. Sa réalité est sienne. Et sa réalité suit. Ok. Et les gens dors ? Ils ont pénétré dans ce royaume en étant mal préparés. Comment peut-on les guérir ? Guéris ? Vous parlez comme s'ils étaient malades. Ils vivent désormais dans un autre état d'existence. Ok. C'est peut-être vous qui avez besoin de sous. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de passer maintenant ? On fait quoi, monsieur, là ? C'est comme bon vous semble. Vous pouvez ressortir de la même façon qu'en entrant. Le temps passé ici... Ah ! T'as le sens. Le temps, il s'arrête ici. Ok. Au travers de la porte située derrière moi. Si vous parvenez à franchir les portes de la folie, peut-être le seigneur chez Ogorath aura-t-il un usage pour vous. Et si je vais passer la porte ? Il y a toujours des choix à faire. Le royaume de la folie n'est pas différent en la matière. Vos choix vous appartiennent. Ok, monsieur. Entrez ou non, mais prenez... Revenez me voir lorsque vous aurez enfin pris une décision. Ok. Euh... Soit je rentre là. Soit je repars là. C'est ça ? Je vais repartir là. En gros, c'est le mec de dehors. Je vais... C'est bon. Il ne veut plus de mal. Ne retournez pas là-dedans, je vous avertis ! Ok... Non, partez ! C'est qui lui ? Il est bizarre, lui. Il ne veut pas me parler. Il fait la sorte d'oreille. Alors, attendez. Je vais regarder un truc sur la marpe. Est-ce que maintenant, je vais me téléporter ici ? Oui. Maintenant, je ne vais pas me téléporter sur la porte étrange. Ok, mais je crois que je pouvais déjà le faire avant. Je lui dis n'importe quoi. Il y a quoi là ? Alors, Askill m'a dit que le seigneur Seogorath était à la recherche d'un mortel pour devenir son champion. Il faudrait que je parle à nouveau avec Askill quand j'aurais pris ma décision. Ok, une quête à suivre plus tard. C'est quoi la plus vieille quête qu'on a ? Ouais, mais ça, c'est trop tôt. Je monte de level encore. Je suis level 2 seulement. Pour dire la vérité, je suis bas level. Voilà un mystérieux prophète qui m'a dit pour trouver les reliques du Croisé que je devais attendre de tout faire. Un pérennage au pierre-sanctuaire des divins. Il m'a remis une carte de la voie des pèlerins afin de m'aider à localiser les sanctuaires après avoir visité une pierre-sanctuaire de chacun des neuf divins pour recevoir une vision si l'on me juge d'une en tant que chevalier. Ok, c'est trop tôt. Alors, je cherche vos racines. J'occupe un brin de l'une route, un morceau de plante. Ok, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. On va aller à Bruma. Pour l'instant, il n'y a pas de combat et tout. Là, c'est vraiment... Bonjour ! Il doit rentrer ou pas ? Non, il doit aller là-bas. Ok, on va aller dans le village qui ressemble un peu à... à Scalice. Pas Scalice, euh... Ah, je cherche le nom de la ville dans Skyrim. La Scalice, c'est dans... C'est pas dans Scalice, Scalice, c'est dans... KinoCMDLBRANCE. C'est d'ailleurs que le 2 va sortir bientôt. C'est plutôt cool. C'est vrai que KinoCMDLBRANCE2 va sortir bientôt. Ça, c'est vraiment... C'est plutôt cool. Pourquoi tu me parles de... Pourquoi tu m'as traité de raclure, toi ? Faites vite. C'est arrivé, là. Nous buvons parce que nous sommes heureux. Pourquoi m'as traité de raclure ? Ce qui m'ennuie, c'est d'avoir la langue pâteuse et la tête lourde le lendemain. Ok, euh... Ok. Je m'en fous, c'est qui KinoCMDLBRANCE2 ? Ah ouais ! On doit divorcer ? Et voilà. Les voilà, faire confiance à n'importe qui. Voilà, pauvre. Comment on a autre chose à... Se lanter ? Admirez ? Je vous en prie. Vous me mettez... Vous ne me faites pas... Je ne pense pas, non. On ne comprend rien, ce qui se passe. Je n'ai plus rien à vous dire. Ok, t'énerve pas, madame. Je suis en train de regarder combien j'ai d'argent. Ah, mais je perds de l'argent en faisant ça, là ? Ah, mais je ne fais plus ça, moi, du coup. Je perds de l'argent. Maison de Bélin, ok. Au moment, il faut que j'aille où, là ? Il faut que j'aille là. Dans cette maison-là. Enfin, ici, là. Il faut que je rentre ici. Ok. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est vous ? Ouais, c'est lui. Un chimiste, ok. Bruma. Guilde de démarche. Ok. Ok, très bien. Ça, c'est quoi ? C'est toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. C'est quoi, ça ? Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous verra. Oh, il vend des sorts, lui. Pas trop bien, attendez. Bouclier de feu, du pourcent pour 30 secondes. Ok, boule de neige. Contact de froid. Dispation à une autre supérieure. Détection de vie éminente. Ça sera le plus cher, c'est quoi ? Invacuation de seigneur Dremora. Ça, ça doit être stylé, par contre. Ça doit être grave stylé. C'est de chaleur. Il me faut 284. Est-ce que je peux pas lui vendre des trucs ? Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelques... Je vais me négocier, mais... Prenez soin de vous. Ouais. Et vous vivez tout seul ici, monsieur ? Est-ce que je dois trouver peut-être un de vos amis, là ? Je vais aller voir en bas. Ouais, l'étage. C'est fermé dans tous les côtés. Il y a quelqu'un ici qui peut m'aider, apparemment. Mais je peux pas y accéder pour l'instant. Ouais, l'étage, peut-être. Non, il faut crojeter. Il faut crojeter, c'est mort. Ah, peut-être là. C'est peut-être tard, hein. Peut-être que les gens, ils dorment dans le jeu, donc... On va peut-être devoir attendre. Comment allez-vous ? Ouais, au revoir. Comment vais-vous ? J'ai compris. Je peux pas aller voir la personne en question pour l'instant, parce qu'il fait trop tard. Il fait trop noir. Euh... C'est quoi la touche pour passer le temps ? Il y a une touche pour passer le temps. Votre éthlétisme, le talent accru. Let's go. Ah, le voilà. Alors, ok, je vais passer le temps. Je vais mettre 11h. Comme ça, il sera 10h. Ok, comme ça, on passe le journée d'après. Il fera jour. On a reçu qu'on avait parlé à la personne qui recherche peut-être du Nierne Root. Du Nierne Root, pardon. Ça, ça va être cool. Ça peut être très, très cool. Ok. Est-ce qu'elle est toujours là, la personne qui cherche du Nierne Root ? Ouais. Mais là, il est plus court. On peut la rencontrer, du coup. Ah, cette dame. C'est Selena Onrania. Je m'appelle Selena Onrania. Je suis un compagnon de la guilde des mâles. Nierne Root. Quel était le nom, déjà ? Quelque chose ? Ok. Root ? Oh. Nierne Root. Je ne m'en souviens pas. Nierne Root. J'ai peur que les plantes rares ne soient pas mon domaine de prédilection. Ok. Je vais devoir vous envoyer voir Cinderion. Cinderion, ok. Cinderion, ok. Cinderion, ok. Cinderion, ok. Cinderion, ok. Et il est spécialisé dans ce genre de... Ah oui, Blanche Rive. Chercher la ville de tout à l'heure, c'est Blanche Rive. Voilà. Ok. La guilde des démarches, ça fait deux fois qu'on m'en parle. Ok, ok, ok. Bon, je m'en fous. Bonjour. Est-il vraiment nécessaire ? On va rencontrer, du coup, une nouvelle personne. Ok. Est-ce que c'est trop loin ? Si c'est pas loin, on va y aller à pied. Attendez, c'est où ? Ouais, ça a l'air d'être loin, à mon avis. Parce que là, il n'y a pas d'indication que c'est à côté. On va encore se devoir se téléporter. C'est sûr qu'il y a plein de zones qu'on peut découvrir, mais là, c'est un bordel. Ouais, c'est loin. Mais pourquoi je peux me téléporter ? Quand je vois Skyrim, il n'y avait pas toutes les villes. On pouvait se téléporter, là. On peut se téléporter directement dans toutes les villes. C'est bien. En vrai, c'est bien quand on a parlé d'explorer toute la... C'est rond d'île, mais... C'est un peu dommage. Ah, c'est cette boutique-là, je dois aller voir. Bonjour ! Je vais chercher quelqu'un qui doit être... D'ailleurs, c'est de portes renforcées dans la cave. Ok. La personne à question, elle est où ? Elle est là ! Tindérillon ! Alors, vous m'avez apporté quelque chose à examiner ? Exactement ! Du Nierne Root ! Oui ! C'est un vrai échantillon de Nierne Root ! Et de très belles qualités ! Hum... Ça me donne une idée ! Ok ! Est-ce que vous savez déjà à quoi ressemblent ces racines ? Ouais ! Est-ce que vous êtes capable de partir pour une expédition visant à en ramasser ? Bah oui ! Oui, carrément, dis-moi, oui ! Bien sûr ! Excellent ! Mais avant de partir, vous allez devoir en apprendre un peu plus sur la Nierne Root. Ok ! Vous risquez de tourner en rond et de ne jamais enlever ! Ben, on les trouve dans des grottes. Sûrement, elle est près de l'eau, hein ! Sûrement, non ? Il y a quelques années, un aventurier tel que vous m'a vendu un vieux livre poussiéreux contenant de nombreuses formules alchimiques. La plupart étaient sans le moindre intérêt. Ok ! D'accord ! Mais... Mais... Une de ces pages proposait la recette d'une potion appelée l'élixir d'exploration. Oh ! Oh ! Ok, intéressant ! La formule avait l'air de marcher, mais elle nécessitait un ingrédient d'une grande rareté. D'accord ! Vous l'avez deviné, il s'agit d'une Nierne Root. Ok, intéressant ! Très franchement, j'avais tant d'expérience délicate en cours que je n'avais pas le temps de partir à la recherche d'ingrédients. Ben, c'est cool ! Mais votre présence ici change beaucoup de choses. L'élixir d'exploration. L'élixir d'exploration est une potion à usage multiple qui a dû être fabriquée pour les explorateurs de souterrains à l'origine. Cette formule décrit pour les variantes possibles de cette décoction. Ok, décoction ! J'ai écrit un bref papier à ce sujet pour le symposium impérial d'alchimie. Ok ! Si vous m'apportez 10 pieds de Nierne Root, 10 pieds, ok ! Je vous en donnerai une potion gratuitement. Quant aux autres, je vous ferai une importante réduction dessus. Si vous voulez me les acheter. Ok, intéressant ! Vous feriez mieux de commencer par le taillis d'ombrefeuille qui fait partie de la grande forêt du Nord-Est. Bonne chance ! Et dépêchez-vous ! Ok ! Il m'a donné une carte avec un peu la position des Nierne Root potable parce que je pense que c'est pas précis, etc. Ok ! Merci ! J'ai un prénom ! Ork 1 ! Bon, dis donc ! Quoi cette politesse là ? Ork, il m'a appelé ! Bonjour Ork ! Ok ! Bon ! J'ai arrêté là moi de mon côté, j'ai un peu un petit coup de fa...